Chaque inspiration vous amène encore plus profondément dans le confort. Depuis 5 ans, Corinne combat des sarcoms. Elle en a déjà vaincu 3. Et pour l'accompagner dans sa lutte, elle utilise maintenant une nouvelle arme, l'hypnose. Ce petit chien aimait beaucoup se baigner dans la rivière qui passait pas loin de leur maison. Quand Corinne est dans cet état de conscience, ni tout à fait éveillée, ni tout à fait endormie, son médecin entre en communion avec elle. Peu à peu, ses paroles prennent le rythme de la respiration de sa patiente. Et ses mots sont précisément choisis pour toucher la sensibilité de Corinne. Grâce à ces mots que j'utilise, j'induis quelque chose auquel le patient adhère, tout du moins au maximum. Et ensuite, je donne des exercices à faire au mieux quotidiennement jusqu'à la fois suivante. Pour que le patient arrive à recréer un état d'auto-hypnose par le biais de la réminiscence de la séance qu'on a fait précédemment. L'hypnose est un outil prouvé scientifiquement pour aider les patients atteints du cancer à éviter les nausées liées aux chimiothérapies ou à accepter les traitements. Corinne l'utilise pour se débarrasser de ses angoisses. Aujourd'hui, ces séances m'apportent une sérénité, m'apportent du calme, m'apportent aussi du bonheur. J'arrive à avoir des phases de joie que j'avais perdues et qui sont importantes dans la vie au quotidien. Et aussi en même temps, qui me permettent de mieux vivre cette maladie avec tous les traitements qu'il y a autour. Voilà, vous revenez tranquillement. Corinne revient de l'hypnose avec le sourire, plus forte pour affronter la maladie. Encore un petit peu. Les yeux sont un peu humides, un peu secs. Voilà, vous prenez tout le temps qui est nécessaire pour revenir. Merci. Merci.